Bonjour à tous, c'est Raphaël de formationmarketing.fr. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment créer un bouton sur votre page Facebook pour avoir un call to action, c'est-à-dire un appel à l'action qui soit visible en grand sur votre page. Les gens vont soit visiter votre page, soit se rendre sur votre page pour regarder toutes vos publications. Si jamais vous n'avez pas encore créé de page Facebook, je vous invite à regarder mon tutoriel sur la création d'une page Facebook et suivre ma formation gratuite qui est accessible ici sur mon site internet avec toutes les étapes pour apprendre les bases en gros quand on veut créer une page Facebook pour son entreprise et j'ai plein d'autres formations, elles sont toutes gratuites. Alors donc, je vais vous expliquer comment obtenir ce genre de bouton, ça peut être autre chose qu'accéder au groupe qui est disponible en ce moment. Donc là, je me suis mis comme si j'étais un simple visiteur, pas un administrateur de ma page. Lorsque je visite une page, je peux indiquer que je l'aime, je peux indiquer que je veux simplement m'abonner, la partager, inviter des amis à rejoindre la page ou la bloquer, etc. Il y a les anglais qui parlent d'autre chose, mais là, il y a ce bouton. En l'occurrence, ici, si je clique, je vais accéder à un groupe Facebook que j'ai moi-même défini pour simplifier en fait le fait de faire le lien entre mon groupe Facebook et ma page Facebook. Alors, je vais revenir à ma page. Là, je suis dans la partie administration, ma page. Et en fait, c'est ici que je peux modifier mon bouton ou tout simplement l'ajouter. Donc là, je vais le supprimer. C'est ici, normalement, dès que vous créez votre page, vous avez ajouté un bouton. Cliquez sur ajouter un bouton. Et là, on va vous demander quel type de bouton vous voulez ajouter. En l'occurrence, j'ai choisi accéder au groupe et vous venez de le voir. Il y a plein d'autres options. S'abonner va vous permettre d'avoir un gros bouton énorme pour que les gens s'abonnent à votre page Facebook au lieu de passer par là et cliquer sur s'abonner. Donc, il y aura le bouton j'aime plus le bouton s'abonner. Et ça, ça permet d'avoir plus d'abonnements sur votre page Facebook. Mais vous pouvez également choisir beaucoup plus d'options. Parmi celles intéressantes, ça va dépendre en fait de votre entreprise, de ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez pousser le plus sur votre page Facebook ? Est-ce que c'est simplement le fait de s'abonner ? Est-ce que c'est un groupe Facebook ? Est-ce que vous voulez envoyer les personnes vers votre site Internet ? Est-ce que vous avez besoin d'être contacté ou non ? Et toutes ces options sont disponibles ici. Donc, si vous êtes un restaurant, vous avez l'option commander ici, par exemple. Prendre rendez-vous, ça, ça peut être utile selon votre activité. Et selon certains sites Internet, vous pouvez avoir acheté sur le site Web. Ça, c'est si vous êtes une boutique e-commerce. Et du coup, vous mettrez le site Internet que vous possédez ici en lien. Soit vous pouvez mettre une vidéo si vous êtes créateur de contenu. Et moi, en l'occurrence, j'ai ma chaîne YouTube, donc je pourrais très bien mettre ma chaîne ici. Et plein d'autres options. En fait, à chaque fois, dans ces paramètres-là, quand on a acheté sur le site Web, regarder la vidéo, s'inscrire, en savoir plus, à chaque fois, on vous demande de mettre un site Internet. Par contre, sur le bouton, il y aura écrit, en fait, ce qui est écrit là. Soit acheté, soit regarder la vidéo, s'inscrire, soit en savoir plus. Donc, il faut savoir quels termes vous voulez principalement pour savoir qu'est-ce que les gens vont savoir. Moi, par exemple, avec mon site Internet, si je mets juste en savoir plus, si c'est pas ce que je désire vraiment, puisque pour moi, moi, ce que je veux propulser, c'est pour montrer mes formations. Donc, à la limite, je peux mettre regarder la vidéo. En aucun cas, acheté sur le site Web, puisque tout est gratuit sur mon site. Nous contacter, pareil, ce sera pas assez bon. Alors, sois s'abonné, puisqu'ensuite, les personnes verront mes publications. Sois accédé au groupe, et c'est ce que j'ai choisi juste avant. Puisque je développe mon groupe Facebook que vous avez pu voir. Donc là, pour vous montrer un autre exemple, je vais mettre regarder la vidéo, et je vais coller le lien de ma chaîne YouTube. Hop, et je fais enregistrer. Ici, donc, je vais faire un aperçu en me mettant sur mon compte. En accédant à la page, on verra regarder la vidéo. Donc, comme je vous ai dit, c'est bien le titre qui a été montré juste avant. Et ça précise quel type de lien on va renvoyer le bouton. En cliquant dessus, on voit que ça marche, et on peut s'abonner à ma chaîne YouTube. On revient à l'administration de la page. En cliquant, en fait, sur ce bouton-là, on va pouvoir soit tester le bouton, donc c'est ce que je viens de faire, et ça nous permet de tester que le bouton est bien fonctionnel, et obtenir des vues de vidéo. Là, c'est vraiment caractéristique à ce bouton-là. Mais pour faire de la publicité, si on clique, regardez, YouTube me propose, en fait, une sorte de publicité pour propulser mon bouton. Si jamais, on va encore le modifier. Et on va faire, donc, en savoir plus. Si je mets mon site internet, formation marketing avec un S. Le bouton est là. On teste le bouton. On accède à mon site internet. Et aider les gens à en savoir plus, c'est encore une fois une manière pour Facebook de vous produire la publicité et de payer, par exemple, un budget de 14 euros pour montrer ça entre 700 personnes et 2000 personnes. Ça, vous n'êtes pas obligés de le faire. Le bouton s'affichera toujours. Regardez. On se met sur mon compte. Et là, on voit en savoir plus. Je vais laisser ça pour le moment. Et là, c'est bon. Vous savez tout sur le bouton à mettre sur votre page Facebook. Je vous ai parlé tout à l'heure de mon groupe Facebook. J'ai créé un tutoriel pour savoir comment créer un groupe Facebook pour votre entreprise. Et quel est l'intérêt stratégique de le faire ? Je vous mets la vidéo tout de suite qui s'affiche maintenant. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –